bonjour à tous bienvenue pour ce tuto aujourd'hui on va vous faire un petit quelque chose pour la saint valentin j'ai pour ça une invité exceptionnelle que tout le monde connaît que je pense vous adorez en tout cas moi je l'adore c'est bien elle c'est julie elle est là rien pour vous je t'en prie et aujourd'hui avec julie on va essayer de bien s'amuser et de vous faire un petit tuto super sympa on va faire qu'est ce qu'on va faire jeudi tu sais ce qu'on va faire aujourd'hui le gâteau de l'amour c'est la saint valentin aujourd'hui on va fêter la saint valentin alors j'ai préparé quelques petits ingrédients toi tu fais de la pâtisserie mais écoute justement je suis très connue pour pour être une cuisinière exceptionnelle n'est ce pas dans cette aventure ma découverte non en fait je t'avoue tout je ne sais absolument pas cuisiné j'ai d'autres atouts mais je vois pas du tout les cas c'est vrai j'ai alors j'ai vu ta soupe effectivement sur colanta j'ai vraiment regretté sur le moment de ne pas pouvoir la goûter mais voilà mais aujourd'hui on va essayer de faire mieux on va faire un gâteau que j'ai créé pour cette occasion et qui va s'appeler coeur de rose on va pas vous dire tout de suite exactement ce qu'il ya dedans vous allez découvrir avec nous et on y va c'est parti pour la recette alors première étape on va faire une dacquoise une dacquoise c'est un biscuit qui est très léger d'accord qui n'est pas gras et on va la faire avec un mélange de noisettes et d'amandes pour avoir vraiment des saveurs très développées des saveurs sympathiques on va lui mettre une petite touche de peps avec un zeste de citron vert je te laisse faire puisque tu es du bon côté d'accord tu vas verser le blanc d'oeuf dans le repos s'il te plaît alors tu peux ouvrir le robot ça sera plus pratique et un tiers du sucre s'il te plaît tu me dis stop là ça sera le mieux allez ça ça ira c'est bon allez tu as vu comment j'ai fait pour lever tu as baisse d'abord la petite manette après tu baisses le robot et tu es sur quatre d'accord vas-y je connais pas cette machine tu sais je n'ai pas ça chez moi pour l'instant et là on a des blancs ce qu'on appelle au bec d'oiseau tu vois oui c'est beau donc on a la consistance idéale pour faire notre biscuit donc en fait j'ai mis le premier tiers ouais au tout début tu mets le premier tiers au début et puis après il y a eu le deuxième en plein milieu finalement voilà le deuxième à peu près milieu et sur la la fin on met le dernier tiers pour serrer les blancs avec le sucre et on monte ces blancs en vitesse 4 parce que si on les nomme trop vite on va avoir des bulles de différentes tailles et donc un mélange qui aura tendance à retomber pendant que le batteur faisait son boulot nous on a mélangé les poudres en exactement toutes les poudres sèches juste mélanger je souhaitais comme ça pour qu'elles soient bien mélangées maintenant on va mettre du zeste de citron vert et pour ceci on va utiliser cette râpe magique tu connais cette râpe magique non mais si elle est magique que ça va me plaire cette râpe elle est magique parce qu'elle ne prend vraiment que le zeste du fruit d'accord et tu vas voir que c'est très confortable donc tu vas juste l'utiliser comme ça tu la poses dessus et tu fais ça tu vois notre citron il change de couleur là où elle passe et on va récupérer tout le zeste ici d'accord alors j'en fais un tu fais l'autre il nous faut deux zestes deux zestes de citron vert parce qu'on veut quand même quelque chose de péchu au niveau du citron vert hum ça sent bon je te transmets de quoi caresser le citron allez la baguette magique c'est parti je te laisse faire Julie ok pas de risque de me couper avec ce écoute si tu as il va te couper avec cette râpe non non tu as survécu à Koh-Lanta tu devrais survivre à Amara oui ça devrait aller bon alors c'est facile c'est dur c'est qu'est ce que tu en penses ben écoute c'est plutôt magique comme tu l'as dit c'est très très facile donc merci Julie d'avoir bien caressé le citron on va mélanger on va mélanger le zeste avec les poudres voilà c'est comme ça tu peux verser toute la poudre directement à l'orbeau tu peux l'utiliser une corde si tu veux ok un un seul coup oui oui vas-y d'accord bon ben écoute directeur voilà voilà j'ai même pas besoin de ça super et on va mélanger délicatement avec la feuille voilà c'est l'affaire de 30 secondes environ juste le temps que ce soit bien mélanger mais on ne fasse pas retomber les blancs allez maintenant on va verser notre préparation sur la plaque tu veux faire euh je vais te laisser faire d'accord voilà et on l'éteint c'est pas trop d'éteintes on va me dire plutôt fin et on en fourne à four chaud 185 degrés pendant 12 à 15 minutes alors julie pendant qu'on fait cuire notre petit biscuit on va faire notre compoté fraises framboises mais peut-être que la compoté fraises framboises le gâteau la saint valentine tout ça peut-être que ça t'inspire quelque chose et ben écoute la saint valentine surtout m'inspire la saint valentine c'est une belle chanson d'amour mais il y a tellement de chansons qui peuvent représenter l'amour ça dépend écoute aujourd'hui on peut dire aujourd'hui j'ai rencontré l'homme de ma vie eh non ce n'est pas toi et non ce n'est pas moi alors si on continuait c'est pas tout on a un gâteau en fait On va utiliser des purées de fruits la purée de fruits moi elle est déjà préparée mais vous pourrez aller directement sur la barre d'infos ou sur mon blog pour retrouver la recette complète pour fabriquer votre purée de fruits donc on va mettre de la purée de fraises on va mettre aussi la purée de framboises qui est là c'est pas mal ça aussi les framboises alors la purée de framboises elle va surtout nous servir à un cassier de sucre et à apporter une petite pointe de acidité on va mettre du sirop de glucose en fait on est dans une vraie cuisine il y a des fausses cuisines on aurait pu être dans un décor mais non pas du tout on est pas dans un décor dans une vraie cuisine chez toi oui c'est ma cuisine j'ai une chance extraordinaire d'être chez toi tu n'imagines pas j'invite pas n'importe qui dans ma cuisine merci je m'en souviendrai on va mettre du citron on coupe le citron en deux tu recoupes en deux mais pas jusqu'au bout tu vois d'accord et ensuite tu as juste à le presser contre la lame tu fais ton béton du citron ça juste que tu le chauffes en fait ça on va voilà on va lui donner un bouillon en attendant tu mélanges de sucre et la pectine qui sont à côté d'accord dans le même on va verser directement sur une plaque recouverte d'un film plastique on va se filtrer parce qu'on a mis des pépins ah oui je les ai oubliés donc après on la verse directement sur une plaque recouverte d'un film plastique je me ferme ah je ne pouvais pas faire autrement c'est très bon pas de soucis je vais mettre ça au frigo et on va sortir notre biscuit qui est prêt alors on vient de sortir notre biscuit on a tout préparé pour faire notre bavaroise est ce que tu sais comment on fait une bavaroise du tout bon alors ça tombe bien c'est toi qui va faire la bavaroise ah 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 ça va beaucoup plus sympa je sens que ça va faire le buzz on a différents ingrédients t'arrives à identifier ce qu'on a un petit tout ou pas dit alors attends 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 là il y a je me permets que j'aime bien sentir les choses oui vas-y sens sens fais-toi plaisir alors ça sent la rose ah c'est peut-être de l'eau de rose oui mais j'en ai jamais goûté de ma vie je m'en suis servi pour ma toilette du visage à l'époque mais pour manger ça se mange donc oui oui sans problème alors c'est tout à fait comestible ah ouais il n'y a pas d'odeur c'est je ne sais pas ce que c'est et bien c'est de l'eau ah 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 mais tu m'aurais mis de l'eau salée je l'aurais reconnu mais là et oui mais non c'est de l'eau et là et bien je sais pas bon allez là je t'aide un peu ça c'est de la gélatine en poudre d'accord alors j'utilise la gélatine en poudre parce qu'elle est beaucoup plus facile à doser et elle se réhydrate plus facilement aussi on contrôle mieux sa réhydratation donc on va commencer par réhydrater la gélatine pour ça on va obtenir de l'eau ah et voilà et tu vas saupoudrer la gélatine dans l'eau s'il te plaît ok allez ça devrait bien se passer ne stresse pas ne stresse pas ne me va pas lire je dis non je vais te remercier voilà magnifique et quoi qu'est-ce que je fais après ? et bien maintenant on va la laisser se réhydrater tranquillement toute seule d'accord alors est-ce que tu peux me passer le lait s'il te plaît ? allez alors du lait entier demi-crémé écrémé du lait de vache du lait de chèvre ah je m'y connais allez j'adore ça alors du lait de vache entier on va faire chauffer notre lait tiède bouillie on va le faire bouillir pendant ce temps là on va prendre le jaune d'oeuf on va la laisser dans ce sèche là et après on va lui mettre le sucre ok je t'en prie mais le sucre de couronne de couronne allez c'est parti ah fouetter sans faire blanchir il faut fouetter bon écoute allons-y hein fouetter mais délicatement non ou il faut y aller alors pas trop juste pour mélanger puisque de toute façon il va pas falloir faire blanchir ok donc juste je touille quoi j'aurais dit touiller voilà j'aurais pu dire touiller mais je préfère dire fouetter je pense c'est plus professionnel quoi merci d'accord ok je commence à t'accaparer la cuisine chacun sa place c'est ma cuisine ok ok ouais je vais faire attend wouuuu mais non mais non c'est ta cuisine ok d'accord elle peut le faire je peux bon allez ça y est j'ai bien fouetter voilà impec et après ben écoute après on va attendre tu vois on va faire t'as déjà fait une crème anglaise non plus mais alors j'adore ça par contre donc Julie est capable de vous faire une superbe soupe à l'eau de mer avec des bulots etc en écrasant les coquilles dedans pour donner du goût mais n'a jamais crème anglaise pour l'instant hop 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 on fait un super gâteau pour l'instant hop 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 pour l'instant on fait un super gâteau pour l'instant allez on a notre oeuf qui cuit on va le verser délicatement dans le mélange jaune sucre tout en remiant on le verse pas trop vite parce que sinon on risque de faire cuire notre jaune d'oeuf et c'est vraiment pas ce qu'on veut on retransvase et donc on va faire notre crème anglaise la crème anglaise moi je la fais cuire à 85 degrés ah d'accord donc il faut le petit alors tu peux la faire cuire à la nappe c'est à dire que tu prends une spatule tu la prends dedans tu passes ton doigt je pense que pratiquement tout le monde connait cette technique moi j'aime bien avoir un terme en lettres et la faire cuire à 85 degrés et t'es pas plus avec qui tu la prends dans le placard en bas à gauche plaqué contre du haut il y a une plaque à tâtisserie s'il te plaît oui la victoire est à moi elle a trouvé la plaque à tâtisserie c'est merveilleux mon dieu c'est mon totem dignité je suis sauvée je ne peux pas dire je vais faire vocation avec toi du coup ouais tu peux il faut la filmer avec du film et plastique en attendant moi je vais mettre la gélatine qui s'est réhydratée dans la crème anglaise on va mettre notre eau de rose maintenant pour parfumer notre crème anglaise je t'en prie tout d'un coup oui vas-y ah ok bon tout d'un coup voilà magnifique maintenant que Julie a réparé ses bêtises je vais aller mettre la plaque au frais j'ai utilisé une plaque filmée de film alimentaire n'est-ce pas par notre amie Julie et pour la bonne et simple raison qu'en mettant la crème anglaise dessus et donc en couche très fine elle va refroidir beaucoup plus rapidement voilà bon en même temps mais forcément il y avait des risques de mettre du liquide sur quelque chose de plat je ne sais pas moi ça ne m'arrive jamais alors j'ai été chercher notre crème anglaise je l'ai mis dans ce petit récipient et nous allons la passer au mixeur pour la lisser et obtenir quelque chose de très très onctuée en bouche vas-y je t'en prie ne t'inquiète pas Julie ça va bien se passer tu prends le mixeur tu le mets au fond du pot et tout va bien ok ta vapeur des éclabouchures c'est pour ça que c'est important qu'il soit au fond du pot d'accord ok bon alors je le mets au fond voilà mon dieu ok ça y est et après et après et après il y a deux boutons choisis lequel tu veux et puis t'appuies mon dieu bon ok on y va attention ah non ça va ouais ça va maintenant tu veux remonter tout doucement tout doucement tu sens le sortir je ne sors pas non non mais quand il me fait remonter comme ça il va aspirer les jules qu'il y a au dessus et il va nous chasser toutes les vues ah mon dieu c'est un grand moment que nous vivons ensemble c'est la première fois visite donc que Julie utilise un mixeur plongeant c'est un grand moment d'émotion mais je haine j'imagine que comme moi vous avez une petite larme au coin de l'oeil et donc on le fait on le fait ah non il y a longtemps qu'on aurait pu arrêter mais c'était drôle allez tapote là un petit peu pour pas tout partout bon c'était une sacrée c'était une sacrée expérience c'est exactement ça franchement ça c'est de l'aventure dans un second temps on va faire quelque chose de plus traditionnel on va monter notre crème liquide consistance mousseuse on ne la veut pas en chantilly juste mousseuse l'heure est grave je te laisse faire non non vas-y j'insiste merci alors vas-y vas-y franchement on y va franchement hop là hop là allez c'est magnifique une vraie magicienne allez on va utiliser la feuille du bâtard pour mélanger tout ça comme si on mélangeait finalement à la marise à la main rien ça va se transformer sur tes yeux et là donc nous avons une magnifique bâle à rouelle j'utilise une chope à bière pour poser ma poche à douille comme ça quand je suis tout seul et que j'ai un appareil assez liquide comme ça parce que là c'est une camasse et là j'ai pas besoin de tenir la poche à douille pendant que je verse on passe au remplissage du moule je t'en prie je t'en prie alors on va utiliser ce petit moule parce qu'il est très très beau avec ça on va avoir un magnifique petit cœur tout bombé ça va être super joli il est trop beau ce cœur on va récupérer le biscuit qu'on a fait cure tout à l'heure et on va le préparer on va aller travailler à l'emporte-pièce ici on va avoir le fond de notre gâteau un joli petit cœur biscuité tu vois qu'il va parfaitement s'adapter à notre moule c'est très mignon on va réserver ça on fait un petit coup de débarrassage parce que j'aime bien quand c'est propre et on revient on fait un petit coup de propre j'ai sorti la compotée fraise framboise qu'on a fait tout à l'heure on a mis notre biscuit de côté on a notre emporte-pièce notre petit moule et notre bavaroise on va donc remplir à peu près d'un tiers notre moule ensuite on va déposer notre compotée on va finir de remplir avec la bavaroise on va déposer notre biscuit et on va se faire prendre au congélateur on va donc monter notre petit entremet on l'a mis au congélateur maintenant on va attaquer la dernière étape de notre recette le glaçage un beau glaçage c'est important je vous rappelle quand même au passage que vous pourrez retrouver tous les ingrédients de la recette sur le blog et dans la barre d'infos donc nous allons utiliser ceci on dirait du chocolat blanc voilà exactement du chocolat du chocolat alors on va faire comme tout à l'heure c'est à dire qu'on va réhydrater la gélatine d'accord tu vas verser cette eau là-dedans s'il te plaît ok voilà d'accord ensuite on va mettre notre sirop on va mettre du chocolat on va mettre de l'eau on fait chauffer et on va le sortir au premier million 3, 2, 1 ça boule et on va y verser la gélatine voilà et on met l'eau ? oui et on va y verser le la concentrée sucre et on va mettre le la concentrée sucré à se verser voilà qu'est-ce que c'est bon le la concentré j'en mangeais quand j'étais petite on va sortir ce qui nous permet d'avoir une bonne jolie couleur du colorant ok quelle couleur ? rouge bien évidemment la couleur de l'amour c'est la Saint-Laurentin oui une belle couleur là rouge amour verser en plusieurs fois sur le chocolat pour le faire fond pendant que je termine le glaçage je vais faire un petit coup de propre tu as bien joué aujourd'hui ah mais avec plaisir Chris dans l'amour il n'y a pas de secret même une petite pâtisserie et on arrive à conquérir le coeur de la personne qu'on aime il y en a des qui se donnent donnent des bijoux dans le coup c'est beau mais quand même ce ne sont que des cailloux Julie merci pour cette jolie chanson avec plaisir on va passer en ce qui nous concerne à la suite de notre tutoriel et la fin avec le démoulage et le glaçage donc j'ai sorti notre entrevue du congélateur ça manque un petit coup de main mais on y arrive assez simplement hop et voilà magnifique c'est magnifique on va le poser sur une grille et à toi l'heure ah oui et dis moi comment je dois faire alors t'essaies juste de pas tout faire foirer ok ok mais délicatement non non tu verses un filet plutôt épais et tu recouvres bien qu'il y en a bien partout mon dieu ok c'est parti je vais faire ça avec un c'est parti c'est parti c'est parti tu tournes autour allez c'est bon waouh je suis émue c'est vrai c'est magnifique on le laisse s'écouter quelques instants et on revient en deux petites secondes avec la décolle effectuée je vous fais la surprise attends mais ça manque encore des dommages laisse moi le faire laisse la faire c'est parti en action bidibida benibu qu'est ce que tu as fait ? il est rose euh bah c'est beau le rose aussi non ? oui bah c'est la magie bon voilà c'est la magie bon il est pas joli le gâteau ? il est très joli ce gâteau regarde on peut faire plein de déclinaisons sur ce thème sur le thème de l'amour oh c'est mignon des sucettes des petites sucettes comme ça et je reviens je vais te chercher quelque chose tu vas voir regarde j'ai aussi pensé aux familles et au fait que peut-être vous n'arrivez pas à faire garder vos enfants pour la Saint Valentin vous retrouver à deux donc on peut le faire en plus gros pour ce faire j'ai utilisé ce moule là-bas et du coup on a exactement le même mais plus gros c'est mignon c'est quand même sympa comme ça tout le monde aura sa petite Saint Valentin même si on est enfermé et qu'on a ses enfants on a le droit d'être amoureux Julie merci beaucoup pour cette vidéo c'est moi pour être venue pour avoir ri avec nous pour avoir chanté avec nous si ce tutoriel vous a plu je vous invite à cliquer sur un maximum de pouces bleus on partage toutes les infos dans la barre d'infos et sur le blog Julie j'espère qu'on refera une vidéo un de ces quatre avec grand plaisir avec plaisir voilà et nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos avec de nouveaux invités mais aussi une petite vidéo spéciale déco pour que je vous explique un petit peu comment j'ai fait tout ça bye bye bon Julie à vous après tout le mal qu'on s'est donné on va le goûter ce gâteau avec plaisir j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce tutoriel avec toi mais il est temps qu'on se sépare ohhhh ça y est le cœur brisé c'est joli c'est joli allez je te donne un petit je vais te donner un petit cœur quand même ah comment je vais couper ça pour que tu aies un petit cœur je vais couper ça sauvagement oui c'est très original original ah ah regarde je suis quand même extrêmement galant contrairement à ce qu'on pourrait croire je vais prendre celle-là oui je vais en couper une autre qui je l'espère sera bonne et voilà merci Chris allez on goûte j'espère que ça va te plaire je vais te dire ça dans ce gâteau on dirait que tu as mis tout un bouquet de roses je peux pas mieux dire mais c'est ça c'est bon c'est un gâteau sympa c'est très très bon c'est bon